Lors de ce voyage, nous étions trois agents actifs ou retraités de la RATP lors du dernier voyage. Et nous nous sommes dit qu'on allait prolonger notre solidarité avec les Palestiniens. On a réfléchi. Et en fait, il y a, bien sûr, quand nous sommes revenus, nous continuons de témoigner sur la tragédie du peuple palestinien. Mais nous nous sommes dit que monter un chantier solidaire, ce serait bien. Et à la RATP, il y a une association qui dépend du comité d'entreprise, qui s'appelle l'Association Échange et Solidarité, qui mène plusieurs chantiers solidaires. Actuellement, il y en a à Madagascar, au Honduras, en Thaïlande, en Ardèche. Et donc, on vient le faire valider le projet en Palestine. Alors, en quoi il va consister ? C'est que nous allons partir à une quinzaine d'agents actifs et retraités, à Al-Ram, qui se situe à 9 km de Jérusalem. Al-Ram, ça veut dire haute colline. Et il y a une école de petites filles. Alors, il faut dire que s'il y a des subventions de l'Union européenne qui sont versées à la Palestine, il n'y en a pas beaucoup, en tous les cas, qui bénéficient à des micro-projets. Et le secteur de l'éducation est particulièrement fragilisé. Donc, nous avions visité, avec Nadia, quelques-uns, cette école qui était, je ne vais pas dire en piteux état, mais pas loin. Voilà. Alors, moralité. Nous allons partir à une quinzaine d'agents. Nous allons travailler en commun avec des Palestiniens bénévoles. Le tout, en corrélation avec l'association Sunflower, que nous connaissons bien, enfin, en tous les cas, tous ceux qui y ont été. C'est une association qui se bat pour la défense de l'être humain, de l'environnement, et avec, en s'illant aussi particulièrement, la jeunesse et les femmes. Voilà. Donc, ce projet va consister, nous allons partir 15 jours, nous allons travailler des demi-journées, parce que les enfants vont à l'école, donc on va s'arranger. Nous allons peindre six classes, le couloir, la grille d'entrée, le mur qui ceinture l'école. Nous avons parmi cette délégation des artistes, c'est-à-dire des gens qui savent vraiment peindre et qui auront même envie de faire de la mosaïque, mais bon, là, là-dessus, on va un peu se calmer cette année, on ne va pas faire ça, on verra un peu plus tard. Nous avons 10 000 euros de subventions. Sur ces, pardon, sur ces 10 000 euros, alors, les gens paient leur voyage, ça va être qu'ils voient à peu près à 1 200 euros pour les 15 jours, ça sera un peu le système de la demi-pension. La subvention ? Alors, non, non, la subvention, elle est faite pour les travaux, c'est 10 000 euros, mais dans les 10 000 euros, on va prendre 10% à ces agents à qui ils sont traités, 10% pour participer un peu aux frais de voyage. Voilà. Donc, nous allons être hébergés au choix, selon le souhait des agents, soit dans des familles, soit à l'hôtel. Nous mangerons le midi, nous serons nourris par le comité des femmes, alors bon, il y aura peut-être des choses qui vont un peu évoluer, voilà. Nous profiterons des demi-journées où les enfants travailleront pour nous balader, aller à la rencontre d'associations, de politiques, enfin, tout ça est en train de se finaliser. Nous allons visiter, bien sûr, des villes. La première chose, ce sera Hébron, parce que c'est vrai qu'Hébron, quand on y va, c'est le choc. Donc, il faut vraiment, pour comprendre la Palestine, d'abord visiter Hébron. Et puis, ce sera, bien sûr, Jérusalem-Est, Jéricho, la Mer Morte, blablabla, blablabla, et d'autres, voilà, d'autres belles contrées. Qu'est-ce que je veux dire ? Yael, nous pouvons, si nous n'avons pas terminé ce chantier, nous pouvons le faire durer deux ans, trois ans, tant que nous n'aurons pas fini notre mission, parce que nous voulons aussi nous occuper d'un jardin d'enfants, enfin, qui est tout à côté. Donc, sans doute, les 15 agents, plus la dizaine de Palestiniens, aura-t-on fini ? Je n'en sais rien. Donc, ce n'est pas grave, ça pourra se faire dans la durée, je crois. Et bien sûr, nous sommes très heureux de pouvoir rencontrer les quelques associations. Je ne sais pas s'il y aura Anne-Marie, je n'en sais rien, elle nous dira ça. En tous les cas, Mélanie, Miguel, pour aller cueillir les olives, voir les pruneaux. Nous proposerons à ceux qui le voudront, d'aller manifester, comme nous l'avions fait, contre le mur. Je verra, voilà. En tous les cas, c'est un joli projet. Et lorsque... Alors, le chef de projet, Nadine Nicole, très emballée, dans la préparation de ce projet, va bien le conduire. Et lorsque j'ai présenté ce projet à l'Assemblée Générale, comme tous les autres projets qui ont été présentés durant cette soirée, vraiment, les gens sont venus me témoigner de leur intérêt sur ce voyage, disant que leur cœur, bien sûr, allait à la Palestine, au peuple palestinien, et surtout en espérant la fin de ses souffrances. Et comme Miguel, comme l'Association des Palestines Solidarité, nous espérons que cela se soldera par d'autres passeurs qui auront encore envie de conduire d'autres projets. Merci. Merci, François. Merci. Merci.